salut les filles je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau déballage de colis alors c'est la fameuse commande another stories qui est la nouvelle marque lancée par h&m donc c'est à peu près le niveau de niveau des prix des cosses la qualité l'air date après pareil donc c'est plus haut de gamme que h&m c'est un peu plus haut de gamme que zara donc voilà ça avait l'air très pronateurs donc ça le site a ouvert il ya une quinzaine de jours je crois 15 jours trois semaines peut-être j'ai passé la commande je crois que c'était lundi ou le mardi là on est vendredi c'est par transporteur privé par contre c'est un transporteur que j'avais jamais vu pourtant les transporteurs ici ils ont tendance à bien me connaître dans la région mais là non c'était la première fois c'était je serais même pu vous dire le nom parce que c'est un truc complètement inconnu voilà donc je viens de recevoir le colis voilà donc gros carton quand ce n'est pas énorme qu'ils ont le syndrome vente privée j'envoie un carton énorme pour mettre de babiole je ne sais pas alors on va voir comment ça s'ouvre c'est énorme voilà je crois que je ne sais pas comment ça s'ouvre voilà c'est parce qu'il ya un carton de chaussures c'est pour ça mais ta carton de chaussures c'est bon on est perdu donc voilà donc c'est les fameuses sandales que je vous montrais que je vous montrais sur sur mon blog l'autre jour donc c'est vraiment jolie boîte tout de suite on sent que c'est pas la qualité et fait falloir et un effort sur la présentation voilà c'est ce que je cherchais voilà donc c'est les petites sandales que je vous montrais voir comment ça taille ça a l'air de tailler grand à du nez voilà donc c'est jean leather donc c'est en cuir la c'est en satin en fait la bande là le violet et c'est même mieux je vais vous dire un truc c'est même mieux que sur le site sur le site il y avait une couture sur la bride devant vous savez quand on veut faire des choses pas trop cher on prend pas on prend les chutes de cuir ce qui fait qu'on va rajouter des coutures donc plus vous avez un morceau de cuir sur un sac n'importe qui est d'un seul tenant et plus ça va coûter cher parce que c'est vraiment la partie nobles du cuir après quand on met un million de couture c'est que c'est les rebuts un peu donc c'est moins cher donc là voilà voilà je vais enlever la partie c'est ce qui était original sur ses chaussures outre les couleurs c'était le système de fermeture avec le petit vous savez un truc de serrage quoi comme sur les parkas ou heures de choses partout ce clavier c'est génial voilà donc ça c'est lourd du coup voyez je pense que ça va donner portée si ça tient bien la cheville ça je sais pas mais bon voilà je l'ai trouvé quand même super joli voilà et elle était à 45 euros pour des sandales tout en cuir donc voilà c'est ça va correct voilà another story les sandales juste un gardé ouais non non ça a l'air d'être du 37 normal voilà qu'est ce que j'avais commandé d'autres un gros papier bulles la petite pochette pour le retour je sais pas comment ça marche réponse payé pays bas voilà et après voilà le reste voilà donc j'avais une étiquette à bagages j'aime les bagages des années de valise d'avion etc donc voilà l'étiquette j'aime bien en fait j'ai eu longtemps ce que j'ai une valise j'ai une samsonite comme tout le monde comme à peu près une valise noire grande après comme 50% des gens qui prennent l'avion donc sur le tapis après c'est un peu chiant donc ce que j'avais fait j'ai mis un foulard rouge sur sur la poignée de la valise mais du coup il a tendance à se barrer etc donc je trouvais l'étiquette à bagages qui flash pour reconnaître sa valise sur le tapis c'est pas mal en plus ça évite que les trucs air france se barrent etc donc là c'est clairvivier qui fait des des pochettes on en voit pas mal sur shopbop ça a l'air assez joli ce qu'elle fait donc là apparemment ils ont fait une collaboration parce que c'est siglé clairvivier et another stories voilà la petite pochette donc en cuir avec des embossés embossé je sais pas comment on dit en français enfin bref un peu serpent on voit et j'avais pris aussi mais ça je crois que vous l'avez vu chez coline parce qu'on a un peu eu la même le même réflexe vu qu'elle a fait un déballage aussi de colis récemment voilà c'est la pochette le protège passeport c'est pareil le truc qui me fait fantasmer j'ai jamais réussi à en trouver un bien donc là il a l'air pas mal il a l'air un peu plus gros du coup que le passeport est quand même assez épais donc voilà ça risque de plomber un petit peu je te reproche là et après il y a une encoche pour mettre alors ce qui est bien c'est que on n'a pas besoin de plier le passeport voyez là c'est souple donc on glisse là et on le range facilement parce que sinon il est proche à l'âge passeport on est limite obligé de plier la couverture du passeport pour le rentrer dedans après vous voulez passer dans la machine faut le replier enfin c'est le bordel voilà ça va pas donc celui-là il a l'air bien par contre je le trouve un petit peu épais je vais voir je vais essayer de mettre le mien dedans puis on verra ce que ce que ça donne ce que ça dit ce que ça donne voilà et il me restait une chose j'ai essayé quand même une fringue voilà donc j'avais pris un petit gilet noir zippé de plus de cardigan je sais pas qu'il y avait l'air en dentelle ça va l'air prometteur sur le visuel donc on va voir ce que ça dit quand je regarde le temps du coup je fais mes vidéos avec le enfin je vous raconte ma vie mais j'ai un portable mec et avec le photobooth j'arrive à faire les vidéos un peu partout parce qu'avec le fixe ça allait pas ma petite caméra je voyais pas où j'étais je voyais pas le cadrage machin donc là j'ai peut-être trouvé la bonne solution donc voilà c'est un petit gilet fin qui sur le visuel me faisait un petit peu penser à du rosada après quand on l'a en main plus mais bon il a l'air joli quand même voyez la transparence avec le petit zip il a l'air vraiment vraiment pas mal quoi pour la justement quand on met une petite laine en avril ne te découvre pas d'un film voilà quand on met une petite laine sur le blouson machin quand on est une petite robe pour le soir et en été il me paraissait vraiment vraiment bien j'ai pris du s j'ai pris du s à vue de nez à vue de nez sa taille grand comme comme H&M quoi voyez j'ai pris du s je pense que ça fait un 38 voyez je peux même l'enfiler je suis en chemin ça va pas être joli avec les pattes de chemise mais bon pas grave surtout que je sais pas comment je vais me mettre avec le j'ai retroussé les manches enfin bref voilà les aléas on détrousse je vais quand même le passer pour vous montrer ce qu'il donne et puis pour voir aussi si je le renvoie aussi je le garde voilà donc c'est quand même un gilet tout fin donc sur la chemise en jean ça va pas aller ça c'est à peu près sûr mais hop c'est ce que je vous disais ça fait un 38 le reste voilà bah je trouve bien je regarderai enfin je mettrais un truc en dessous qui va mieux parce que là forcément ça rend pas mais voilà donc apparemment ça taille un peu grand j'ai une another stories voilà donc pour la commande la première commande écoutez y'a rien à dire c'est conforme au visuel voilà on a ce à quoi on s'attend il n'y a pas de mauvaise surprise la livraison était rapide bien que par un transporteur inconnu au bataillon donc ça peut être problématique si on n'est pas chez soi ou alors faut se faire livrer au bout au bureau voilà 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 la qualité donc c'est quand même les prix sont raisonnables pour les articles en cuir je trouve parce que celui là je sais plus à combien il était mais c'est marqué 25 euros pour un article en cuir ça va bien renifler le cuir ça donne toujours une bonne indication donc voilà pour la petite commande another story ciao les filles